Paul, il est en prison, il a adoré les pères. Qu'est-ce qui s'est passé ? La terre a tremblé. L'adoration est plus puissante que la prière. Apprenez ça. Dieu nous a créés pour l'adorer. Nous sommes la gloire de Dieu. Dieu a créé toutes choses pour l'adorer. La raison de notre être, c'est d'adorer les pères. Et la raison du Père, c'est de vous honorer. Il a dit dans sa parole, c'est lui qui me l'honore, je l'honore. On honore Dieu dans tout ce que nous avons. Dieu t'a donné souffle de vie ces matins. C'est pour que tu l'honores. Valorisez le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de Dieu. Ils sont un seul. Imaginez-vous, vous les ramenez la dîme, les offrandes, vous évangélisez, vous faites tout pour Dieu. Et un jour, vous serez devant Jésus. Il a dit, je ne te connais pas. C'est une grande frustration. Pourquoi? Parce que tu n'as pas son ADN. Son ADN, c'est son esprit. Vous, les parents que vous avez des enfants, vos enfants vous ressemblent. Soit la fille ressemble à la maman un peu plus claire, ou avec les cheveux des mamans, ou le jeu, ou les fils y ressemblent le nez des papas. C'est votre ADN. Qu'est-ce que nous prouve que nous sommes les enfants de Dieu? C'est son esprit. Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire chacun de nous un vrai adorateur, un vrai adoratrice. Pour adorer les pères en esprit et en vérité. Le royaume de Dieu, c'est de connaître les pères. Imaginez-vous, hein, qui est votre père? Votre père céleste, c'est Dieu. Dieu nous a créés. Lui, il nous connaît. Mais vous, vous ne le connaissez pas. Jésus est venu sur la terre pour nous faire connaître la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Qui est Dieu? Lui, la vie n'est pas facile. C'est un combat tous les jours. Tous les jours, on connaît déjà ce qui est sur la terre. Mais vous ne voulez pas connaître ce qui est de l'autre côté? Vous ne voulez pas connaître les pères qui vous ont créés? Je ne sais pas. Moi, j'ai désiré de connaître qui est le père qui m'a créé. Jésus l'a envoyé par les pères pour nous faire connaître qui est Dieu. Et nul ne va au père qui ne passe pas par Jésus. C'est ça la vie éternelle. C'est connaître les pères. Laissez le problème à côté. Vous êtes le parfum de Christ. Vous vous souvenez, vous, histoire de Marie, qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus? Qui est le parfum à parfumer la maison? Vous parfumez la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est vous. Ayez des ailes sur ses esprits. Amen. Ayez soif d'adorer Dieu. Ayez soif d'adorer Dieu. Sinon, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous croyez que vous, vous allez au paradis pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Mes vrais adorateurs m'adorent un esprit en vérité. Dieu nous a criés pour l'honorer. Mais quand la personne n'honore pas Dieu, Dieu l'est détruit. L'enfer l'attend. Dieu vous a crié pour faire quoi? Pour votre gloire. Dieu m'a crié pour ma gloire. Je pense à moi. Aujourd'hui, c'est dimanche, je me repose. Dieu vous a crié pour sa gloire. N'oublie jamais ça. Oui, vous clamez justice à Dieu. Mais vous-même ou moi, nous ne sommes pas justes devant Dieu. Parce qu'on ne l'honore pas dans notre vie. Notre vie ne nous appartient pas à nous. Le souffle que vous avez appartient à Dieu. Parce que la Bible dit que quand nous mourrons, le souffle des vies m'entoure vers le père. Dieu, il vous a renouvelé sa grâce ce matin. Pourquoi? Pour l'adopter. Il y en a qui se trouvent à l'hôpital. À l'hôpital psychiatrique. Il y en a qui ne sont pas réveillés. Il faut connaître que nous sommes injustes devant Dieu. Et misérables. Dieu le Père a besoin de votre amour. C'est triste. Et nous, on est là, on a besoin qu'à notre intérêt. Si je suis le Père, il a dit, où est mon honneur? Nous sommes injustes, ingrats devant Dieu. Il faut reconnaître ça. Dieu a besoin de notre amour. Il n'est pas seulement pour nous guérir, il est pour nous délivrer. Honore le Père. Il va vous honorer. C'est la justice. Imaginez-vous, il est en haut, il est déjà là, il te regarde et toi, tu es là. Tu penses à ton problème. Le premier que tu l'as laissé au four. Ah, tu penses, oui, j'ai reçu la lettre de quitter le territoire. C'est sûr, fatigué. Ah, non, ce n'est pas du pasteur. Ah, il y a des ailes pour votre salut. L'âme parusseuse n'est jamais rassasiée. Mais l'âme qui a des ailes pour son salut, il sera toujours rassasiée. N'oubliez jamais ça. Parce que Dieu va la désaltérer. Amen. Ouvrez votre église à l'écorante, s'il vous plaît. 1 au 5. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parle au cœur de Jérusalem. Parle au cœur. Qui sont les Jérusalem? Vous. Consolez, soutiens-les. Fortifiez, fortifiez-les. C'est quoi, consolez pour vous? Oriente-les. Consolez, consolez mon peuple. Et parle au cœur. Au Jérusalem. Parle au cœur. Il n'a pas dit parler au la tête. Il n'a pas dit parler au pied. Parlez aux cheveux. Pourquoi au cœur? Le cœur, c'est le centre de nos volontés. C'est dans le cœur qu'on ressent tous les sentiments des négas. Parle! C'est dans le cœur qu'on reçoit le découragement. Ici, descend le cœur. C'est pour ça que la pensée est reliée où le cœur. Si tu as bâti et découragé, ton cœur comment? En joie? Et triste. Parle au cœur de Jérusalem. Écris-lui que sa servitude est finie. Exprime-toi devant Dieu. Parle devant Dieu. Crie et dis-lui Quelle est ta servitude que tu as? L'esclavage que tu es en train de vivre. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans ta santé? Le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés de la servitude de l'Égypte. Parce que l'Égypte, ils ont fait quoi au peuple de Dieu? Esclavage. Servitude. Servitude, ça veut dire quelque chose qu'on t'impose. On a imposé le peuple d'Israël à faire des travaux, bâtir les pyramides du Pharaon. Quelle est l'esclavage que le diable vous impose? Cette servitude. Donner travail. On vous impose travailler 40 ans et vous gagnez seulement 1000 euros ou 700 euros. Quelle est cette servitude d'esclavage que le diable vous impose? Peut-être que vous ne pouvez pas avoir des enfants. Ou peut-être que vous êtes malade. Que le médecin dit qu'il n'a pas de solution. Que tu meurs avec ce cancer. Ou que tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas tes papiers. Ou la famille est en train de diviser. Quelle est cette servitude? Et exprime-toi devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, Parle au cœur de Jérusalem et que sa servitude est finie. Toi-même, tu dois parler. Cris devant Dieu. Ça suffit. Cette situation. Cris que sa servitude est finie. Dieu est en train de vous dire, Ton esclavage, C'est qui t'emprisonne, C'est qui te fait souffrir, C'est qui te fait l'esclave. C'est fini. La foi n'a pas besoin de voir. Elle a besoin de croire. Abraham était justifié d'abord par les œuvres ou par la foi? Par la foi. Si vous croyez que c'est fini, Alors accompagne les œuvres. C'est ça la foi. La personne qui ne dit pas la foi, Elle ne croit pas que ces problèmes n'existaient plus. Même si vous voyez physiquement. C'est ça la foi. C'est une démonstration. Les choses que je ne vois pas. C'est pour ça que je prends une attitude. Parce que je sais que c'est terminé. Je prends la possession. Ce que Dieu m'a promis. Arrêtez de souffrir. Cris. Parfois vous clamez à Dieu, Mais Dieu dit, Mais est-ce que toi, tu es révolté face à cette situation? Comme si Dieu est en train de dire, Refuse ce problème. Dis non à la souffrance. Dis non à la souffrance. Si le médecin vous dit, Vous allez mourir malade. Non! Je ne veux pas. Dieu l'a dit. Nous sommes de Dieu sur cette terre. Il a dit à Moïse, Tu es Dieu face à Pharaon. Qui l'a rendu servitude au peuple? C'était Pharaon. Et ce problème, c'est Pharaon. Il présente le diable. Tu es Dieu face à Pharaon. À travers ta foi. Dieu dit à Moïse, Qui est-il dans ta main la verge? J'ai par terre. Il est devenu serpent. Pourquoi il est devenu serpent? Pour détruire les airs du diable dans votre vie. Poison. Qui est-il dans ta main? Utilise ta verge. Elle dit que ses problèmes sont finis. Parce que le peuple de Dieu, Il n'agit pas par la foi. Ils sont dans l'homotion et les sentiments. Aller la révolte contre cette situation. C'est terminé. Marie de nuit, c'est fini. Va-t'en. Utilise la foi. C'est la folie. Lève-toi la nuit à minuit. Ouvre la porte. Vous ne voyez pas. Mais ils sont là. Les murs, ils attendent. Les esprits, ils écoutent. La femme, ils m'ouvrent la porte. Parti de nuit. Allez, sort. Allez, je dis. C'est parti, tu es venu. Peut-être que les gens voient qu'ils pensent que tu es folle. Nous, tu n'es pas folle. On t'écoute. La foi sans œuvre, elle est morte. Si vous n'agissez pas, votre vie va mourir. C'est ce que le diable, il veut. Il va clamer derrière ça. Voilà. Elle a dit, tu sors. Dieu l'a dit, deux ou trois, me rire mon nom, je serai là. Deux ou trois. Ça veut dire quoi? Là où tu es, il est avec toi. Toi et lui. Ça fait deux. Deux ou trois. Toi et lui. Il t'écoute, il t'exhauste. Et vous faites un parce qu'il a donné sa vie sur la croix. À travers le sang, il nous a rachetés. Jésus épouse, l'Église épouse. Nous sommes un avec lui. Arrêtez de souffrir, Dieu est en train de dire. Arrête. Lève-toi, ça veut dire. Par le cœur de Jérusalem, il est là, j'en train de vous parler. Jésus amé, sasé de Dieu. Dieu sait ce que son peuple a besoin aujourd'hui. Ça suffit. Amen. Il ne faut pas prendre la parole dans l'homotion. Tu dis, ça suffit de la maladie. Tu vas sentir. Ça n'existait plus la maladie. Oh, c'est encore là. Ça, ce n'est pas la foi. C'est là qu'existe la persévérance. Parce que tu crois que tu dis, ça suffit de la maladie. Satan va dire, oui, 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 non. Il est résistant. Et toi, tu dois être plus résistant que lui. Montre que tu es têtu de têtu. Têtu. Si ton ennemi têtu d'eux, toi, tu dois être têtu d'eux. Mais oui. Jésus a donné sa vie sous la croix pour qu'on ne soit pas l'âme de tes courants. Découragé. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Crois-tu que tu peux porter le fardeau de ses âmes? Jésus n'a rien dit. Parfois, il faut parler peu. Ce que vous parlez là. Satan vous met en preuve. Démontre. C'est Jésus qui a parlé. Ouais. Je vais te montrer Jésus, fils de Dieu. Jésus. Non. Chut. Montre Satan. Satan a tout fait. La Bible dit que le royaume de ténèbres est venu sur la terre pour empêcher Jésus. Un seul. Il est allé jusqu'au bout. Il n'était pas venu vaincre. Il a persévéré parce qu'il a cru. Jésus était un homme comme nous. Soyez comme votre père. La Bible me dit soyez imitateur. Vous savez ce que j'aime sur Jésus? Sa détermination. Jésus était un homme comme nous. Soyez comme lui. Votre père, il est têtu Jésus. Il sait ce qu'il veut. Regardez votre objectif si vous allez garder les obstacles. Pierre et les disciples étaient dans les bateaux. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils pensaient que c'est des fantômes. Jésus, c'est toi! Jésus. Marchez sur les eaux. Sur les eaux, vous marchez sur les problèmes. Jésus a permis que les tempêtes... Il a détourné son objectif, Jésus. Il a coulé. Mais il a coulé. Et vous coulez, c'est là. C'est là que Jésus vient. Non. Jésus nous a tout donné. La parole, le Saint-Esprit, son nom. A l'époque, il n'y avait même pas la Bible. Il n'y avait même pas son nom. Il n'y avait même pas Saint-Esprit. Vous étiez vainqueur. Vous avez tout. La foi n'a pas besoin de ressentir. Amen. Que sa servitude définit. Que son iniquité est expiée. C'est quoi expiée? N'est plus validée. Effacée. C'est fini. À cause des péchés que le diable nous fait. Servitude. Et Dieu nous a pardonnés. Alors, parfois, ce qui empêche la personne d'avancer, sa conscience-là, l'accuse. C'est fini. Parce que tes péchés sont pardonnés. Amen. La grâce que Dieu nous a donnée à travers les sacrifices de Jésus. D'où tu pêches, tu demandes pardon, il te pardonne. Mais à l'époque, c'est les boucs, tout ça, qui payent. Les boucs, c'est fini. Sois libre. Amen. Sois libre. Je reçois. En fait, la personne, non, mais je manifeste encore. Non. Même si tu manifestes, crois à ta délivrance. Amen. Les diables t'accusent pour t'empêcher de croire. Dieu t'a pardonné. Arrête d'être esclave de servitude dans ton cœur. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Moi, je ne connais pas ce que vous traversez. Mais Dieu sait. On continue à lire. Qu'elle a reçu de la main de l'éternel double de tous ses péchés. Les péchés, la Bible dit, là où les péchés abondaient, la grâce sera. Vous avez reçu les doubles. Les bénédictions de la grâce. Regardez la beauté de notre Dieu. Double. Une voix qui crie. C'est Dieu qui est en train de crier ici. Préparez les deux heures le chemin de l'éternel. Aplanissez dans le lieu aride. Votre vie, peut-être, c'est comme une montagne aride. Il n'y a pas d'eau. C'est sécheresse. Il n'y a rien. Peut-être, c'est ça, votre vie. Aplanissez le chemin de Dieu. Les Jésus-Christ arrivent dans votre vie. Donnez-lui accès pour rétablir ta vie. Enlève tout ce qu'empêche le Seigneur rentrer dans ta vie. Ça doit être les doutes, l'orgueil, les péchés. Préparez les chemins. Jean-Baptiste l'a préparé le chemin de qui ? Des Jésus. Ouvre la porte pour que Jésus rentre dans ta vie. Pardonne. Oublie le passé. Enlève les doutes. Abandonne les péchés. Les mensonges. Le Seigneur, votre Dieu, crie. Il crie. Il crie. La personne n'est pas révoltée. Dieu va faire. C'est la volonté de Dieu. C'est mon karma. Mais Dieu l'a révoltée. Écoute, ce n'est pas ton karma. Mais ce n'est pas écrit que Dieu écrit. Dieu écrit. Pour faire la justice, pour sa gloire. Préparez. Enlève l'idolâtrie, la réalisosité, les mensonges, la paresse. Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Regardez les vallées. Peut-être votre vie, c'est comme une vallée. Oyez bas. Oyez bas. La vallée, c'est la souffrance. C'est que des problèmes. Il n'y a pas de chemin. La personne qui n'a pas de papier, est-ce qu'elle va avoir du travail ? Est-ce qu'elle travaille parce qu'elle va avoir l'argent pour nourrir ? Non. Comme une vallée. Dans la vallée, elle est comment ? Elle est droite ? Non. Elle fait comme ça. Monte et descend. Voilà la vie de la personne. Elle est victime de sorcellerie. Dans sa vie sentimentale, Marie de Nuit, Femme de Nuit. Elle est déprimée. Elle ne peut même pas avoir un travail. Il n'y a pas rien de quelqu'un. Jésus a révolté. Notre Dieu l'aime la guerre. C'est pour ça qu'il s'appelle le Dieu des armées. C'est normal. Il a donné sa vie sur la croix. Amen. Que toute vallée soit exaucée. Que votre vie soit établie. Exaucée, c'est qu'il soit au-dessus. Montée. Que votre vie soit établie. Que toute montagne, toute colline soit abaissée. Ce qui se confie à eux-mêmes soit quoi ? Rabaissée. Que toute montagne, les collines, ce qui glorifie à leur richesse, à leur bien, qui soit quoi ? Abaissée. Que les coutons, ce songe en pleine défilée et étroite. Que votre vie soit droite, bien établie. Amen. Et regarde, on va terminer. Sainte. Alors la gloire de l'éternel sera révélée au même instant que toute chair verra car la bouche de l'éternel parle. Vous êtes la gloire de l'éternel. Alors, la bouche de l'éternel va parler à travers votre témo, témoignage. Amen. La gloire de Dieu va se révéler en chair. Votre vie va montrer sa gloire. Dieu nous parle, la bouche de l'éternel, c'est votre témoignage. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada